L'autre jour, j'ai fait un drôle de rêve. Sans doute, la veille, il y a dû se passer quelque chose dans la télévision ou ailleurs. Alors les rêves sont souvent la conséquence. La conséquence de ce qui se passe la veille. Ça veut dire que le cerveau analyse, réagit et tout ça. Sans doute, à la télévision, on a dû parler des Gripen, ces fameux avions suédois que la Suisse aimerait acheter, que certains Suisses aimeraient acheter, ce qu'ils doivent faire joujou, les militaires et autres. Bien sûr, pour eux, c'est normal. Le contraire serait absurde. Mais pour les gens, disons, de mon espèce, qui n'aiment pas beaucoup l'armée, qui estiment que l'armée de nos jours, c'est une grande mascarade. Parce que, quand on nous soit dit, vous savez, avec une petite fiole comme ça, bourrée de bactéries, on est capable de foutre en l'air tout un pays de l'intérieur. Donc l'ennemi, pour moi, est un ennemi qui peut venir à n'importe quel moment, et l'ennemi peut être à l'intérieur et non forcément à l'extérieur. Bon, bref. On peut trouver 36 000 explications, me contredire et tout ça. Bon, je n'aime pas l'armée. Disons, une petite armée, oui, mais il ne faut pas en abuser. Et puis, il faudrait que les gens, les militaires, soient des gens un peu plus évolués spirituellement. La plupart, c'est... Ils sont spirituellement peu évolués. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais voilà. Mais j'ai fait un rêve pour vous dire, et j'ai rêvé qu'un homme riche, l'homme le plus riche de la Terre, venait me voir. Et moi, je lui disais, est-ce que vous voulez que je vous fasse un portrait de vous, que j'écris votre histoire, comme je l'ai fait pour mon ami, un ami musicien, faire un portrait. Je ne parlais pas de fric, rien du tout, mais je me suis dit, comme c'est l'homme le plus riche du monde, peut-être que je vais vendre le plus de... Je serai l'auteur qui va vendre le plus de livres au monde. Bon, bref, peut-être, mais ce n'était pas ça le but de mon rêve. Parce qu'en même temps, j'ai eu un titre dans le rêve. L'œuf et la fourmi. L'œuf et la fourmi. Pourquoi ce mot, ce titre est venu dans mon esprit, dans le rêve ? Ah, je me suis réveillé la nuit et j'ai tout de suite noté, l'œuf et la fourmi. Eh bien, c'est simple. À quoi sert un œuf pour une fourmi ? Vous aimez imaginer, on sait que les fourmis sont capables de supporter, disons, de porter plusieurs fois leur poids sur leur dos. L'homme ne peut pas plus que son propre poids. Ce serait, il me semble. Vous aimez imaginer une fourmi à elle toute seule qui possède un œuf. C'est ce que la plupart des milliardaires et millionnaires ont. Ils possèdent, ce sont des fourmis qui possèdent des œufs. Un œuf. Un œuf, vous vous rendez compte pour une fourmi, le poids que c'est ? De toute façon, il est incapable, ou elle est incapable de transporter l'œuf. Le milliardaire aussi, tout seul. Qu'est-ce qu'il peut faire avec toute cette fortune et tout ça, tout seul ? Et d'ailleurs, comment il a fait pour obtenir, pour avoir cet œuf ? Cet œuf colossal, une montagne, par rapport à l'œuf. Qu'est-ce qu'il fait d'une montagne à lui tout seul ? Une montagne, c'est pour plusieurs mères personnes. C'est pour toute une vie, toute une peuplade, des animaux et tout le reste. Qu'est-ce qu'un milliardaire fait avec une montagne ? Puisque la fourmi avec un œuf, ça devient absurde. Un œuf pour une fourmi, à elle toute seule. Elle va manger quoi ? Pendant l'éternité. Pour l'éternité, puis l'œuf pourri. Alors imaginez un homme tout seul qui possède une montagne. Qu'est-ce qu'il va foutre de cette montagne à lui tout seul ? Le rêve, en somme, c'était le sens du partage. Plus je regarde les gens riches, qui ont beaucoup d'argent, plus, pour eux, ça ne les intéresse pas que les gens gagnent un peu plus, qu'ils sortent un peu de leur misère. Pour moi, ce sont des pauvres types qui n'ont pas le sens, le sens de l'avenir, qui n'ont pas le sens du calcul, qui n'ont pas le sens. C'est mathématique. Oui, c'est mathématique. Plus je te donne de l'argent, plus je vais dépenser. Plus l'économie va s'améliorer. Et puis, en plus de ça, moins il y a de pauvres, moins les impôts vont augmenter parce qu'au point de vue social. Plus il y a de pauvres, plus il faut verser des aides sociales. Et tout ça. Mais moi, je me demande des fois à les économistes, à quoi ils jouent ? Est-ce qu'ils calculent ? Ils font des vrais calculs ? On dit toujours, oh, ça va être terrible, ça va être terrible. Mais non, foutez. Nous vivons dans des temps où il faut avoir le sens du partage. Plus on partage, plus les choses iront dans un bon sens. Moins on partage, plus c'est la ruine et c'est la catastrophe. Alors, ces messieurs qui n'ont pas le sens du partage, qu'ils aillent se faire voir. Oui, qu'ils aillent se faire voir. Je leur souhaite la misère la plus totale. Parce qu'on ne peut pas leur souhaiter autre chose que la misère. Je ne leur souhaite pas bonne chance dans la vie. Car la vie, être un homme, c'est savoir partager. Être un salaud, c'est celui qui ne sait pas partager. Voilà, excusez-moi. Merci.